Je crie vers toi, sauve-moi, ô Seigneur, que mon chant s'élève des profondeurs. Béni sois-tu, ta vie des déchets, pour lui, 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 ta vie des déchets. Deux fois, son père sera blessé, et Louis ira avec sa maman le rejoindre pendant sa convalescence. Ce sont alors les derniers moments de bonheur familial. En effet, son père part pour le Maroc et sa maman devient dure et distante. Louis dira plus tard de cette période, c'était au temps où j'étais malheureux. Puis un soir, sa mère ne rentre pas à la maison. Elle a laissé une lettre à la tante de Louis, pour dire qu'elle ne reviendrait plus. Pour Louis, tout s'effondre, il est inconsolable, ne mange plus, et regarde souvent les photos de sa maman en répétant « N'est-ce pas qu'elle est jolie maman ? N'est-ce pas qu'elle m'aime bien ? N'est-ce pas qu'elle reviendra bientôt ? » Heureusement, son père revient en permission, et c'est pour Louis une grande joie. Mais son père doit repartir peu après, et lui aussi se désintéresse progressivement de son fils. Il l'abandonnera quelques mois plus tard, ne répondant même plus à ses lettres. Chaque soir, je prierai pour ma famille, en demandant à Dieu d'aider ses membres à devenir des saints, et j'offrirai à Jésus un petit sacrifice ou un effort pour eux. Je chercherai à faire plaisir à ma famille, et ferai attention à ne pas lui faire de peine. Ô Jésus, vous qui aimiez tant Joseph et Marie, soyez le soutien de mes parents.